Bonjour. Le cours de production des métaux se donne à votre deuxième année d'études à la quatrième session. Dans ce cours, vous allez apprendre comment on produit les principaux métaux de base au Québec. On commence d'abord dans le cours par rappeler les notions de conservation de matière qui ont été vues dans le cours « Traitement du minerai ». Ensuite, on explore les trois voies principales d'extraction des métaux de base, à savoir l'hydrométallurgie qui implique l'extraction en utilisant des liquides, des solvants pour extraire les métaux, la pyrométallurgie qui implique les hautes températures pour accélérer les vitesses de réaction et l'électrométallurgie qui implique d'appliquer un courant pour extraire les métaux de base. Ensuite, on plonge véritablement dans les procédés pour vous montrer comment on fait pour extraire les métaux de base ici, produits au Québec. Je commence d'abord par le zinc. Ensuite, le cuivre. On continue par la suite avec le ferrouniobium qu'on produit ici en région. L'or, bien évidemment, qui est produit en Abitibi-Témiscamingue. Alors ici, j'ai une petite pépite d'or. L'aluminium, qui est produit à raison d'un million de tonnes ici dans la région du Saguenay-Nac-Saint-Jean. L'acier, évidemment, qui est le métal le plus produit sur la planète. Et on complète le cours avec la production du titane. Il y a trois laboratoires qui sont prévus dans le cours. Le premier consiste à griller un minerai sulfuré de zinc, qu'on appelle la sphalérite. Avec ce grillage, on peut obtenir ce qu'on appelle de la calcine, que vous voyez ici. Le deuxième laboratoire, on le consacre à la production de l'aluminium. Mais on va se limiter simplement au traitement de l'aboxyte dans le but de produire de l'alumine. On réalise cela avec l'appareil qui est situé ici à ma gauche. Finalement, dans le troisième laboratoire, ce qu'on va faire, c'est utiliser le zinc qui est dans la calcine, qu'on va préalablement dissoudre dans l'acide, et on va le plaquer sur des cathodes dans le but de récupérer le zinc pur. Autre chose importante à dire dans le cours, généralement à la mi-session, nous organisons une visite de deux jours dans la région de Montréal pour visiter des aciéries, des usines qui produisent par exemple de l'or, de l'argent ou du zinc, ou encore de l'oxyde de titane. Généralement, les étudiants adorent ce périple dans la région de Montréal, car nous visitons trois usines. Alors ?